Et sans plus attendre, on va passer à la première table ronde de la photo. Tu passes, Léo, à la prochaine slide. J'invite les participants de la première table ronde. Merci à tous de votre participation pour la photo. Sébastien Tremblay, si tu peux nous rejoindre de l'Université Laval à Québec, peut-être installé dans... Oui, Nicolas, reste avec nous. Tu étais pressé de partir. Sébastien, Nicolas Perrier, Alexandre Ambrie, qui nous rejoint également, qui est le fondateur et le patron du Métaverse Lab à Capgemini. Nous sommes ensemble pour environ 50 minutes, messieurs, vous connaissez tous. L'an passé, avec Nicolas, nous avions évoqué le thème du Métaverse, c'était le sujet du moment. Cette année, j'ai l'impression que la tendance est un peu passée, mais tu nous diras, vous nous direz, si cette tendance est passée ou si elle se transforme. On avait délaissé ce terme, d'ailleurs volontairement, en se disant qu'on allait plutôt parler des apprentissages, qui est le thème de cette journée. un an après, après la sursaturation des médias, est-ce qu'on peut dire que le Métaverse à peine né est-il déjà mort ? Ça peut être un sujet de départ que je vous propose de réfléchir et pendant ce temps-là, messieurs, Sébastien, peut-être que tu peux nous faire part. Sébastien, je vais te laisser te présenter, ce sera plus simple. Peux-tu nous faire part, tu veux peut-être une zapette, ça pourrait t'aider, je pense. Peux-tu nous faire part de ton expérience à Québec sur ces questions de technologie et d'apprentissage ? Je te laisse la main pour une dizaine de minutes. Parfait, merci. Merci Walter, merci aussi à Arnold pour l'invitation et ça fait plaisir d'être ici, cher co-panéliste. Mais je prends un tout petit moment pour jouer mon rôle d'ambassadeur de la Ville de Québec et de l'Université Laval avec cette belle photo de notre campus. Donc, pour revenir à l'expertise, mon expertise, je suis professeur à l'Université Laval à l'École de psychologie depuis un peu plus de 20 ans et vraiment, l'expertise de mon groupe de recherche, de notre labo, de notre équipe, c'est de contribuer à la recherche et au développement de nouvelles technologies, mais selon la perspective des sciences cognitives, de la neuroergonomie et aussi du design. Donc, quelques thèmes clés, thématiques sur lesquels nous travaillons, c'est cette vision de collaboration entre humains et agents IA, tout ce qui est modélisation de l'état cognitif et affectif de l'apprenant, de l'usager, et puis, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, transformation du travail humain de l'enseignant, de l'enseignement et un défi aussi cognitif qui est celui de la complexité, qui lorsqu'on parlera de compétences, pour nous, la gestion de la complexité, c'est une des compétences que nous croyons les plus importantes au 21e siècle. Me dis que tu tiennes bien le micro. Ah, oui. Désolé. Donc, côté technologie éducative, comme vous le savez tous, il y a une panoplie et puis, certaines plus récentes que d'autres. On parle, on pense aux nouvelles technologies de l'information, les fameuses classes connectées, tout ce qu'il y a de simulation et de jeu dit sérieux, plus ou moins sérieux. La réalité mixte qu'on a débuté un peu plus tôt avec l'annonce autant VR qu'AR. Tout ce qui est IA générative, notre cher ami Chad GPT et les suivants. Et puis, tout ce qui est environnement d'apprentissage dit adaptatif. Donc, j'en parlerai un peu en tentant de rester dans mon 10 minutes. Quand on parle d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle, comme je disais un peu plus tôt, la vision qu'on essaie de développer, c'est celle d'un travail d'équipe, d'une collaboration. Mais pour y arriver, il faut travailler sur les enjeux bien connus de la confiance. Mais ici, je parle aussi de confiance mutuelle. Donc, non seulement l'humain envers l'IA, mais notre cher agent IA, de bien connaître ce que fait et comment le fait son usager. Donc, de pouvoir mesurer un peu l'état fonctionnel, le chemin décisionnel de l'apprenant, par exemple. Bon, la question de l'IA explicable, est-ce utopique qu'un IA complexe soit réellement explicable? C'est une des questions qui nous intéresse. Et si on veut un travail d'équipe, il faut repenser un peu comme deux humains, trois humains qui travaillent ensemble, comment ils communiquent, comment ils se synchronisent, comment ils interagissent. Donc, une première étape, je disais, au niveau méthodologie, pour nous, ça peut paraître banal, mais c'est cette fameuse triade qui est de vraiment connaître l'activité experte que l'on veut soutenir avec une nouvelle technologie et puis de connaître aussi les limites et le fonctionnement de l'être humain qui est l'usager. Donc, je n'ai pas l'expertise au niveau technologique, je ne suis pas un technologue, mais je m'entoure de personnes, je m'assure de bien m'entourer de personnes qui ont l'expertise et notre expertise, elle est vraiment au niveau du comportement humain. Pour ce qui est de l'activité, indépendamment avec qui on travaille, on va travailler beaucoup en co-développement. Donc, un exemple ici de R&D pour améliorer la formation des premiers répondants est une compétence qu'on nous dit très, très importante au niveau des interventions d'urgence qui est l'interopérabilité, nous avons travaillé à développer tout un environnement d'apprentissage immersif pour des raisons qu'on connaît bien, la dangerosité, les risques des pratiques terrain. Et ici, il y a aussi toute l'analytique qu'on y ajoutait pour les communications qui dit quoi à qui et quand dans un but d'optimiser un peu les comportements des intervenants. Toujours avec, donc, je fais un petit peu un tour rapide de quelques cas d'utilisation et de recherche. Toujours ici, réalité, réalité mix, mais dans le cas d'une réalité augmentée où il y a aussi interaction avec les objets et un cas totalement différent d'application, mais qui demande la même approche, c'est-à-dire de bien connaître l'activité et l'usager. Donc, on parle ici d'un moyen non pharmacologique pour réduire l'anxiété chez les jeunes enfants en attente de chirurgie. Donc, dans le fameux passage entre la salle d'attente et le bloc opératoire. Donc, on a développé avec une entreprise un storyline qui est présenté via la AR, mais réalité mix parce qu'il y a aussi interaction. Donc, on voit ici Iku qui accompagne une petite fille qui se rend au bloc opératoire. Mais pour nous, ce qui était important aussi, c'est d'avoir des données probantes sur l'utilité réelle et la validité de ce moyen de diminution de l'anxiété. Donc, avec une étude randomisée, plus de 130 enfants, une étude sur plusieurs mois, on a pu démontrer que l'anxiété est vraiment diminuée de presque 20 % chez la majorité des enfants lorsqu'ils sont accompagnés d'Iku. Donc, toujours en mode d'AR&D, c'est de rendre Iku. En ce moment, Iku, c'est un storyline, c'est prescripté. Donc, la prochaine étape, c'est de le rendre intelligent, notre ami Iku, qu'il puisse monitorer et savoir l'enfant, quel est son niveau de stress et d'adapter ses interventions selon le niveau réel de stress de l'enfant. Je parlais de la complexité comme étant un grand défi, un défi de société en tous nos grands enjeux, que ce soit changement climatique, économie et autres, c'est des problèmes complexes. Quand on dit complexe, ce n'est pas compliqué, c'est complexe, dans le sens que c'est des situations dynamiques, qu'on intervienne ou pas, la situation, elle évolue. Malheureusement, son évolution, on la comprend plus ou moins bien, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on sous-estime ou je devrais dire on surestime notre compréhension des problèmes complexes. Donc, on essaie de travailler à repousser ce mur de la complexité par différents moyens. ici, l'image, c'est pour voir à quel point, malheureusement, on a tunnelisé et à être un peu réductionniste dans notre approche de problèmes complexes. Et ça, c'est peut-être un cas où peut-être, malheureusement, jusqu'à présent, l'immersive sensemaking, dans ce cas, n'a pas vraiment réussi à repousser ce fameux mur. donc ici, ce n'était pas vraiment l'immersion qui a réussi un peu à aider nos participants à comprendre les problèmes, mais le travail d'équipe et équipe entre humains et avec un tuteur intelligent dans un cycle de simulation. Donc, vous voyez, sans immersion, dans ce cas, pour l'usage particulier, la solution n'est possiblement pas pour l'instant l'immersion. Quand on parle d'apprentissage intelligent, on parle adaptabilité, on parle de personnaliser l'apprentissage, d'avoir un tuteur ou un contenu qui est ajustable selon la progression de l'apprenant. À ce moment-là, ça prend un système qui est capable de mesurer en temps presque réel l'évolution, la performance, l'état de son apprenant. Donc, ça, c'est un bon défi. Un exemple rapide ici, c'est dans le domaine du sport, le sport d'équipe, l'apprentissage des tactiques. Donc, un cas où on a des étudiants athlètes qui ont déjà, sont surchargés au niveau de leurs travaux et qui, dans le football américain, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a tout un cahier qui ont à peu près 300 enjeux et tactiques à apprendre par cœur. Donc, on a essayé de les aider. Et ici, encore, ce n'est pas tant l'immersion, mais vraiment l'accompagnement intelligent d'un tuteur qui dynamise un peu la tactique, fait des exercices pour les apprenants, les athlètes et qui ajuste, il y a un genre d'agent enseignant qui ajuste le contenu selon l'apprentissage. Et puis, intelligence, je termine, j'arrive, il y a aussi l'aspect, comme je disais, d'une connaissance mutuelle. Donc, l'agent doit aussi connaître l'état de son apprenant et ça, il y a différentes manières. Il faut mesurer que ce soit comportemental, mais aussi la physiologie et peut-être ce qui permet d'être le plus temps réel. Par contre, quand on veut approximer des dimensions psychologiques ou le niveau d'apprentissage à partir de la biométrie, on est encore, je dirais, au début de la recherche pour vraiment avoir des mesures valides et fidèles. On y travaille dans différents cas d'utilisation ici, c'est en muséologie, donc tenter de faire un parcours adaptatif muséal qui se fie sur le niveau d'émotion en réponse aux œuvres d'art par différents capteurs et puis, voilà, si, je ne sais pas, je pense que je suis en train de dépasser un peu. Non, non, je suis gardien du temps. Je suis dans mon élan. Mais, c'est comme tu le souhaites, autrement, on peut passer. Écoutez, mais je pourrais en reparler puis, si des gens ont des questions, côté IA et intelligence humaine, les comparaisons, parce que des fois, on tend à dichotomiser, mais alors que c'est un fonctionnement qui est quand même beaucoup semblable. Ce que je retiens de cette présentation, c'est qu'au-delà de la question du métévers, il y a une pluralité de situations à traiter et analyser, dont les outils de mesure sont en cours de construction. Sur certains, on a des éléments de réponse et d'autres, bien, il y a encore de matière pour la recherche. Oui, je dirais, pour avoir une mesure très fiable du comportement de l'apprenant, surtout en temps réel, il y a encore beaucoup de travaux. Merci Sébastien pour cette introduction. Par rapport aux éléments évoqués par Sébastien, est-ce que vous, dans votre approche en tant qu'éditeur, j'ai envie de dire d'entreprise du numérique, est-ce que vous avez la même approche de la formation ? Est-ce que vous avez ce type de diversité à traiter ? Comment, en fait, traitez-vous ces questions de formation et d'apprentissage ? Respectivement, Alexandre et Nicolas, est-ce que tu peux commencer Nicolas ? Avec plaisir. Je te sens chaud là. Oui, non, comment dire ? C'est un sujet qui fait sens, je trouve. Je pense que le côté psychologie, émotion aussi appliquée sur des sujets technologiques est parfois assez peu abordée. Il y a beaucoup justement le côté recherche technique, on arrive à pousser plus loin, les graphismes, le tracking dans l'espace, l'utilisation incroyable de devices de plus en plus miniaturisés, mais le côté qu'est-ce que ça entraîne sur l'utilisateur ? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir ? Et quel sens ça a ? Je vais me permettre de digresser pour commencer. On est là pour ça. Exactement. J'ai envie de répondre sur le, comment dire, pourquoi ces sujets résonnent en fait pour moi, pourquoi je m'intéresse à ces sujets, pourquoi je suis passionné d'immersive learning et pourquoi je pense que les technos qui sont en train d'émerger aujourd'hui sont incroyables et je pense vont véritablement révolutionner notre manière d'apprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Je vais commencer par une histoire personnelle. Quand j'avais 6 ans, j'ai reçu une Game Boy pour Noël avec des tris, etc. et un jeu, un jeu d'aventure, je ne me souviens plus exactement du nom, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait beaucoup de textes en anglais. Il y a 6 ans, je n'y comprenais rien. J'avais la chance d'avoir ma mère qui connaissait bien l'anglais, qui parlait anglais. Je lui posais la question, mais ça, ça veut dire quoi ? Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai dû la saouler à lui poser 25 fois les mêmes questions. Elle m'a filé un dictionnaire anglais-français et du coup, j'ai commencé à décoder moi-même, et c'est une expérience qui m'a marqué parce qu'après coup, après analyse, je me dis, c'est une de mes premières expériences de learning virtuel. On va dire, l'immersion était limitée, mais ça m'a vraiment marqué de me dire, j'ai commencé à apprendre l'anglais de cette manière. C'était ça qui me motivait parce que j'avais des émotions positives qui étaient liées. Par la suite, j'ai fait bien d'autres choses, etc. J'ai eu la chance de co-créer une entreprise, une startup spécialisée dans le domaine de l'immersive learning où j'avais pu commencer à expérimenter avec des clients l'impact, je trouve, incroyable sur les apprenants de ces technologies. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on était, on va dire, un peu au balbutiement de l'utilisation professionnelle un peu plus étendue des technologies immersives. Et c'était ce côté solo. il y avait beaucoup d'expériences qui se faisaient en solo. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir expérimenter des expériences à plusieurs utilisateurs. Et je trouvais que ça avait un impact qui était beaucoup plus fort. Je pense que c'est ce qui commence à tendre vers le métavers, le fait d'avoir des expériences dans lesquelles on peut se réunir, on peut vivre des expériences pédagogiques qui peuvent être assez poussées. Et l'impact que ça a, je trouve, sur le formateur, sur l'enseignant, sur l'apprenant est extrêmement fort. Et il y a ce côté aussi ouverture. Qu'est-ce que ça doit être un métavers ? Ça doit être quelque chose qui doit être ouvert. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à rejoindre Inatom, c'est cette vision de le métavers, c'est quelque chose qui doit être ouvert, qui doit être open source. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je pense que si on veut interconnecter les gens, si on veut interconnecter les expériences, il faut faire en sorte que ça soit ouvert. Et ce côté aussi, si c'est ouvert, forcément, il va y avoir plusieurs personnes qui vont participer. Il faut que ce soit simple pour que les gens participent. Il faut que ce soit simple à distribuer. Et je pense que c'est vraiment cette vision qui m'a plu, que je trouve très différenciante dans l'industrie par rapport à ce que j'ai pu rencontrer ou voir auparavant. Merci pour cette digression. Du coup, j'ai envie de te poser la question dans la continuité par rapport à ma première question. est-ce que pour Inetum, le sujet, c'est le métavers ? Ou est-ce qu'il y a une pluralité de sujets ? Disons, moi, je pense que le métavers, c'est un mot dans lequel on met beaucoup de choses. Je pense que la vision qu'il y a eu pendant quelques temps, c'était la vision de méta qui avait été extrêmement marketée, poussée, forte, qui un peu aussi kickstartait, je dirais, le sujet, mais en même temps, on l'a fait retomber un peu comme un soufflé parce qu'il y avait une vision qui était très prospective, futuriste, assez peu concrète. Je pense que si vous avez vu, les dernières publicités de méta, je les trouve beaucoup mieux parce que je les trouve beaucoup plus... Elles présentent des cas d'usage réel, des recherches réelles avec des vrais résultats et ça, je pense que les gens arrivent mieux à se projeter que des trucs où on dit dans le métavers, on pourra faire ça un jour. OK, mais du coup, là, maintenant, on fait quoi ? Ce n'est pas très clair. Et puis, il n'y avait pas forcément ce côté ouverture, etc. Quelle était la question ? Est-ce que c'est votre sujet encore ou est-ce que c'est une diversité et c'est un élément parmi d'autres ? Moi, le terme me semble toujours pertinent. Le métavers n'est pas mort. Je pense que la vision liée à des NFT ou quoi que ce soit, pour moi, ce n'est pas forcément lié à des sujets de blockchain, de NFT, etc. ne sont pas forcément liés à des sujets de métavers. Pour moi, le métavers, je vais le simplifier, le vulgariser. peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi et c'est normal. Pour moi, c'est une sorte de grande plateforme immersive, collaborative. Voilà. Et donc, oui, c'est la vision d'Inetom. Grande plateforme ouverte aussi. Je pense que c'est important. Merci pour ce partage, Nicolas. On va peut-être ouvrir sur une autre vision, un autre acteur important qui est Capgemini. Au niveau du métavers, Lab, quelle est votre vision de la formation et des apprentissages ? J'ai envie de dire que vous demandent vos clients. Je veux bien répondre aussi après. Bonjour à tous sur le moment du métavers. Je vais répondre déjà à la question sur la formation. Évidemment, chez Capgemini, on a une vision qui est plutôt la vision de l'entreprise et en particulier une vision industrielle de la formation et à la fois du learning et du training immersif qui est un train extrêmement puissant qui n'est pas nouveau en soi. L'immersive training, l'immersive learning, ça fait déjà plusieurs années qu'on le voit en entreprise. Mais le fait est qu'il y a une accélération. Il y a une accélération et une adoption croissante. Il y a une maturité aussi. Oui, tout à fait. Mais pour plein de raisons. D'abord, parce que les technologies, bien sûr, deviennent de plus en plus matures, accessibles et qu'il y a effectivement une acceptabilité qui se fait de plus en plus. Il y a un enjeu qui est assez fort aussi qu'on peut mesurer, qui est un enjeu générationnel et qui est aussi un vecteur d'activité d'ailleurs pour les entreprises qui recherchent des talents. De plus en plus, les générations à venir sont des générations qui ont versé dans le gaming et en particulier dans le gaming 3D et immersif depuis très jeune. C'est le cas pour les Nignols, c'est le cas pour les GNZ et ça va être encore plus le cas pour les générations à venir. Donc, de toute façon, il y a une nécessaire adaptation de l'outil de formation à ces populations-là qui ne vont pas supporter le PowerPoint, qui ne vont pas supporter la formation uniquement pratique aux pratiques. Donc, il y a un vrai enjeu dessus. Il y a trois principaux thèmes qu'on aborde dessus, qu'on aborde avec nos clients. Alors, dans des secteurs extrêmement divers et variés qui vont de l'aerospace defense, qui vont dans l'automobile, dans tout ce qui est énergie utilities et de manière générale dans beaucoup d'industries où il y a une notion de criticité. Parce que là, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses à retirer de ces technologies-là pour former de futurs opérateurs sur des gestes techniques dans des environnements critiques. Là, on a besoin finalement de faire extrêmement sereinement et décorréler de toute pression de l'environnement réel. Et les trois principaux sujets qu'on adresse, c'est d'une part tout ce qui va être la formation process, donc process, procédural, qui peut se faire aussi par ces outils-là. Il y a évidemment, comme je l'expliquais, la formation geste technique qui est vraiment quelque chose d'assez fort et qu'on voit de plus en plus émerger. Et là, on a des gros programmes de transformation, on construit des programmes d'écoles virtuelles avec des grands clients un peu partout dans le monde sur ces sujets-là. Donc, c'est des entreprises qui veulent monter des campus, c'est ça ? Exactement. On a la notion d'émergence de campus immersifs qui viennent former leurs employés avec des bâtiments dédiés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus émerger. Dans le milieu du nucléaire, sans citer le client, il y a un enjeu extrêmement fort qu'on peut entendre de faire bon du premier coup, de s'assurer qu'on a un respect strict des procédures, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pour autant... du coup, on a le droit à l'erreur, ça change beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Et puis, en même temps, ça aussi limite la mobilisation des assets physiques, des locaux, qui sont extrêmement coûteux. Qui sont extrêmement coûteux quand on va recréer un environnement nucléaire qui recrée la même atmosphère. Évidemment, le coût entre le faire dans un bâtiment qu'on va faire pour ça et qui va forcément mobiliser beaucoup d'équipements versus le faire de manière virtuelle, il n'y a pas de problème. Et le troisième volet qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les soft skills. On a fait aussi des programmes de transformation et de formation de managers, par exemple, qui sont soumis à des contraintes particulières dans un environnement industriel où ils doivent gérer des équipes face à des situations particulières et comment on peut les aider à mieux réagir. Donc, effectivement, c'est les trois grands thèmes qu'on voit dans l'entreprise. Et là aussi, l'émergence technologique et ce qu'on voit venir derrière, mais je pense qu'on adressera l'aspect technologique un peu derrière, est extrêmement encourageant pour maximiser cette adoption. Donc, je pense que si on a à la croix des chemins d'une génération qui a cette appétence naturelle pour ces outils et d'autre part une technologie qui maximise l'adoption, et si en plus, nous, en tant qu'acteurs, on continue à avoir les bonnes pratiques de pédagogie, de prise en compte de ce qu'on appelle l'EQ, donc tout ce qui est intelligence émotionnelle, de retour, d'être très attentif justement à la perception comme tu l'évoquais, je pense qu'on a là devant nous quelque chose qui est extrêmement fort et je pense qu'on le partage dans l'écosystème. Merci pour la transition. Pour le coup, effectivement, il faut des outils pour mettre en place ces expériences immersives. C'est quoi les tendances chez vous ? C'est quoi les socles technologiques ou, j'ai envie de dire, là où vous souhaitez aller d'ici cinq ans, j'ai envie de dire, dans votre roadmap ? Sans travailler dans le secret, forcément. Non, il n'y a pas de secret. Et on a beaucoup de chance dans cette fin d'année puisqu'on a des trends extrêmement puissants qui vont émerger pour l'année à venir et les années qui suivent. Alors d'une part, si on reste dans le milieu de l'immersif, je pense que près d'entre vous ont suivi les annonces d'Apple et du Vision Pro et du coup, l'avènement de spatial computing qui n'est pas extrêmement neuf, mais par contre, il incarne eux d'une manière extrêmement accessible pour le plus grand nombre et on connaît leur puissance et leur capacité à aller chercher justement cette masse et cette abduction de masse. Donc faisons leur confiance là-dessus et on est extrêmement confiants sur la capacité. Et là, pour la formation, c'est un enjeu fort parce que ce qu'on observe avec la réalité virtuelle pure, sans rentrer dans les détails techniques, c'est qu'on est vraiment complètement décorrélé de la réalité et on a vu des freins. Alors, ils sont de moins en moins vrais, mais parce que les devices progressent, parce que de plus en plus les gens sont habitués, mais on a quand même un certain pourcent de la population qu'on forme qui, de base, ne supportent pas ce côté décorrélé de la réalité. Et on attend beaucoup justement de l'émergence du spatial computing parce qu'on reste dans la réalité. Et donc, on arrive vraiment à avoir ce mapping entre tout ce que peut amener la logique virtuelle et immersive tout en étant complètement collaboratif dans un espace réel où on voit les gens, on voit les espaces, etc. Et le deuxième sujet, c'est bien sûr l'intelligence artificielle et Generative AI qui arrivent, qui arrivent à force des deux, qui n'occultent pas le mectaverse et au contraire va l'augmenter et pour la formation en particulier parce que si on est capable, ce qui est coûteux en formation, c'est la création des contenus. Je pense qu'on dirait quand on démarre un programme de formation et nous on le voit dans les échanges avec les équipements, évidemment, on arrive très vite à une barrière qui est la création de contenus. Si on arrive à trouver un moyen d'automatiser ça et en plus de le faire de manière extrêmement pertinente avec des larges de voyage modèles qui sont capables justement de faire un apprentissage tellement puissant de l'entreprise que finalement, on recrée ça même mieux qu'aurait fait n'importe quel ingénieur pédagogique. Bon, voilà, c'est un vecteur de développement de masse qui me semble extrêmement pertinent. C'est ça, puis avoir des personnages qui vont jouer un rôle, qui vont avoir du répondant, qui vont être pertinents. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. En plus, on va jusqu'à cette logique d'avoir des agents virtuels qui sont plus réalistes encore que ce qu'aurait pu faire là aussi un formateur. Bien sûr. Du coup, par rapport à vos clients, j'imagine que vous êtes en posture de conseil. C'est-à-dire, vous les conseillez en disant là, on sent plutôt du virtuel pur et dur, un métavers ou de la réalité mixte. Comment vous arbitrez ? Comment vous faites ces choix ? C'est en discussion avec eux, j'imagine, mais pas que. Alors, nous, Capgemini, on a la chance de vraiment pouvoir faire ça de bout en bout puisqu'on est à la fois sur les activités de conseil et d'ingénierie purement pédagogique et de mise en place et de sélection des moyens et du contenu. Et puis, on va être à la réalisation aussi, bien sûr, puisqu'on a aussi cette capacité d'intégrateur de ces solutions-là et donc pour faire des déploiements à l'échelle. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est extrêmement multidisciplinaire. C'est qu'on n'a pas uniquement des ingénieurs techniques qui débarquent et qui disent regardez le casque d'Apple et il est magnifique et on va faire des choses puissantes avec. On aborde toujours le sujet par d'abord langue pédagogique et il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il y a quand même aussi ce rationnel qui est extrêmement important et encore une fois, on ne peut pas se tromper dans la recherche de l'adoption et de la pertinence de la formation. Le but, c'est quand même, en particulier en entreprise, évidemment, qu'il y ait un rationnel économique et donc il faut qu'il y ait cette adoption mais aussi ce retour sur l'investissement et donc la formation soit un succès. Et donc, il y a évidemment beaucoup de choses alignées en amont avant de se poser la question sur la partie technologique qui est le plus pertinente. Je me permets de compléter. Je pense qu'aussi pendant un temps, on va dire au tout début de la réalité virtuelle grand public, il y a eu un peu un effet wow de tout le monde veut s'y mettre, pas forcément toujours de manière pertinente ou avec des cas d'usage pertinents. C'est un peu en filigrane dans ma question. J'imagine. Et ça a énormément évolué depuis 2015-2016. Je pense que toi, ça va être la même chose et Nicolas également. On a des clients qui viennent nous voir avec des projets pertinents. Alors qu'au début, en 2015-2016, c'était oui, Pokémon Go, on veut faire notre Pokémon Go. dès qu'il voyait un truc, il se dit on va faire la même chose. L'effet wow, innovation. Exactement. Il n'y avait pas de réflexion de fond finalement. Je pense qu'il y a eu une sacrée évolution sur le sujet avec des gens beaucoup mieux acculturés même s'il y a encore énormément de travail. Je pense que Nicolas, tu pourras en parler de l'acculturation sur ces sujets. Les transitions. Puisque la question t'est posée. Mais autrement, on peut passer à Sébastien. j'avais l'impression qu'il voulait aussi réagir sur ces aspects peut-être. En fait, je ne veux pas, c'est juste, j'entends, je vous entends décrire des situations qui sont fantastiques tant que le client a les moyens et qui s'adressent aussi à des situations souvent extrêmes de terrain très difficile. mais sommes-nous près d'une situation où c'est vraiment une approche qui est démocratisée, qui est accessible à tous? Il y a encore ce frein, malheureusement. Ça avance, mais on n'en est pas encore là, effectivement. C'est ça, parce que j'ai en tête ceux qui connaissent Black Mirror, la série britannique, qu'on va mettre quelque chose dans l'œil ou des petites lunettes et pouf, on est rendu dans le... Vous voyez, il y a le coût-bénéfice parce que naturellement, l'humain, on est constamment en train d'évaluer le coût-bénéfice. Il est ça aussi, de toute façon, puis je pense que ça évite de rentrer dans l'effet gadget. Est-ce que... La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un cours magistral en amphithéâtre nécessite de le vivre en réalité virtuelle? Voilà, donc il faut se poser la bonne question. S'il n'y a pas de valeur particulière ajoutée, attendons effectivement que ce soit complètement... Alors, c'est ce qu'on appelle seamless en anglais, c'est-à-dire transparent et alors on aura un dispositif qu'on ne verra pas, qu'on ne supportera pas, qui sera complètement naturel et là, on pourrait imaginer faire plein d'usages autour parce qu'évidemment, ce sera en nous. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il faut encore porter des choses quand même. Il y a encore des contrôleurs, il y a encore des interfaces. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait un coût-bénéfice et un certain rationnel pour que... On ait à la fois cette adoption, il y a à la fois l'équation économique qui soit vérifiée pour l'entreprise. C'est assez cohérent. Alors, j'avais envie de vous poser encore deux questions et puis peut-être passer à des questions au niveau de la salle. J'imagine que vos clients sont les premiers intéressés pour mesurer l'efficacité pédagogique de ces dispositifs qui sont coûteux à mettre en place. Comment vous vous êtes outillé, comment vous y prenez pour évaluer la pertinence de vos environnements ? Moi, je vais répondre par rapport à Inetom. Nous, on n'est pas des pédagogues. C'est plus le côté technique, etc. Après, on a effectivement un vernis suffisant pour pouvoir échanger et faire des choses pertinentes, mais on a aussi besoin de collaborer avec les équipes pédagogiques de nos clients parce qu'on ne peut pas remplacer, je pense, des années d'expérience sur ce terrain. Puis, c'est des compétences qui sont tellement, je pense, tellement éloignées des compétences techniques, etc. Vous n'avez pas dans vos équipes d'ingénieurs pédagogues ? Si, quand même. On a des gens qui ont un vernis, c'est plus qu'un vernis puisqu'on a des PhD, etc. Donc, oui, oui, si. On a des personnes, etc. qui sont très capées sur ces sujets. Pour autant, on travaille quand même en collaboration, on va dire étroite, proche, avec nos clients sur les parties pédagogiques pour que ça ait encore plus de sens parce qu'en général, ils ont une maîtrise des problématiques. Tu parlais, par exemple, des sujets nucléaires. Tu ne peux pas, comment dire, improviser ou apprendre très rapidement énormément de subtilités, etc. Moi, j'ai bossé sur des sujets en chirurgie. Pareil, tu ne fais pas une formation de chirurgien de 11 ans avec de l'expérience terrain ou quoi que ce soit. L'expertise métier du côté client, ça, c'est sûr. Mais la question de l'évaluation, peut-être aussi, c'est le retour du client qui fait... Oui, et puis il faut aussi définir des KPIs qui soient pertinents. Et ça, c'est peut-être un sujet sur lequel ce n'est parfois pas suffisamment pris en compte par les clients de se dire comment on va évaluer la portée de ce qu'on est en train de réaliser. La pertinence, ce n'est pas forcément toujours, comment dire, budgété. Et je pense que c'est hyper important. Sur le métaverse là, merci Nicolas. Comment vous évaluez l'efficacité des apprentissages ? En fait, il faut quand même imaginer quand on fait ces déploiements-là, même si c'est des très gros programmes de formation sur des clients qui ont beaucoup de moyens pour le faire, on reste quand même dans un processus qui est très itératif et qui se co-construit justement main dans la main avec le client. Alors, encore une fois, avec des équipes pluridisciplinaires qui sont là quand même pour essayer de vérifier l'adéquation et de le mesurer avec un certain nombre de KPI. Mais c'est surtout la clé, et je pense qu'il faut être humble aussi là-dessus, on est encore dans l'expérimentation malgré tout, on est encore dans des choses émergentes et on n'a pas forcément encore tous les tenants aboutissants et tous les retours possibles. Et notamment, quand on affronte une population, on a du mal à anticiper par nature quelles vont être sa réaction. Le blue collar qui est à 5 ans de la retraite ne va évidemment pas avoir la même impréhension que l'apprenti qui arrive et qui joue aux jeux vidéo chez lui. Il y a cette population à prendre en compte là aussi. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des populations témoins, cibles, assez représentatives, mais sur des échelles évidemment beaucoup plus réduites et dans un processus très itératif, de regarder en permanence ce qui a impact avant de passer à l'échelle et avant de faire un déploiement. Ça ne va peut-être pas boucher tous les trous, mais ça quand même permet d'avoir une bonne indication. Et ensuite, derrière, on continue à essayer de mesurer la satisfaction, la pertinence. Ce qu'on peut faire dans le temps aussi, c'est le retour opérationnel. Est-ce qu'on est capable de réduire le nombre d'incidents ou le nombre de besoins d'assistance pour les nouveaux employés par exemple ? Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer pour voir une efficacité sur le terrain. Tout à fait. Sébastien, de votre côté, comment vous traitez cette question de la mesure ? J'imagine que c'est au cœur de vos sujets. Oui, nécessairement, dans R&D, on mesure, il faut valider l'effet des différents systèmes, des différentes fonctionnalités des systèmes, puis il y a une panoplie de mesures. Vous en avez mentionné quelques-uns qui sont plus appliqués spécifiques à la situation d'apprentissage. Mais, au-delà de la satisfaction et tout ça, il y a la performance, la vitesse de réaction, la qualité des décisions qui sont prises. Donc, oui, il y a toute une panoplie de mesures qui peuvent être prises pour valider quelle est la contribution du système technologique à l'apprentissage. Et au niveau de l'état de l'art, de la recherche, est-ce que c'est des éléments qui sont, je dirais, qui commencent à être défrichés ou est-ce qu'on commence à avoir un corpus qui commence à être stabilisé? Au niveau comportemental, il y a un corpus qui est bien stabilisé, comme vous dites, en termes de fiabilité, de validité. Tout est une qualité de décision, la réponse de décision, bon, les index de charge de travail, charge mentale, de satisfaction, c'est assez fiable. Mais là, on a besoin encore plus de recherche, c'est tout ce qui est utilisation de la biométrie ou de l'aspect mouvement oculaire pour en inférer des dimensions psychologiques comme le stress ou la charge et tout. Ça, avant d'être vraiment fiable et fidèle, ça prend un certain temps. Puis là, on parle de mesures, mais pour évaluation, mais aussi mesures pour rendre intelligent notre système. C'est là aussi qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Du coup, le métaverse et les technologies immersives, ça change la donne dans l'évaluation par rapport à des apprentissages plus classiques ou on est dans le même registre ? Je dirais, la dimension collective de la métaverse amène une complexité à la mesure parce qu'on veut aussi mesurer les interactions entre les acteurs dans l'environnement, qu'ils soient humains ou agents aussi. Ça peut être très intéressant de voir l'aspect interaction-communication entre un acteur humain et un acteur AI. Dans les projets que tu as avec différentes entreprises, puisque tu travailles notamment avec des fondations, je crois, une fondation chez vous, donc tu es en interaction avec des entreprises de ton retour. Est-ce que ces questions d'évaluation sont intégrées dès le départ du projet ou c'est quelque chose qui arrive en cours de route ? Je devrais dire, on s'assure qu'elles soient intégrées dès le départ. puis c'est un peu notre contribution, c'est beaucoup notre contribution, mais la plupart des entreprises, je pense que rapidement, ils voient un bénéfice, c'est une indication pour aussi, par exemple, la décision de dire est-ce qu'on implémente le système, de passer d'un prototype à implémenter à grande échelle, ça prend des données probantes pour être certain de l'effet. Moi, je mettrais juste un petit bémol, on a quand même beaucoup d'entreprises qui font des POC, des proof of concept et qui n'en font rien après. C'est tellement dommage. Moi, je trouve, ça a beaucoup évolué, mais il y a toujours, il y a quand même encore beaucoup d'aspects de on a expérimenté, on voit l'intérêt et c'est tout. Parce que ce n'est pas les mêmes, je pense que ce n'est pas forcément les mêmes organismes de décision, les mêmes services qui vont décider de se dire on va mettre un budget parce que ça a démontré de la valeur. Il y a peut-être aussi des différences culturelles selon les pays. Je ne connais pas assez le Canada ou l'Amérique du Nord. Ce n'est pas toujours valorisant de montrer aussi une partie de l'échec. C'est surtout des fois des grandes organisations et un département qui vous contacte, eux, c'est un peu les champions au sein de leur organisation puis quand vient le temps de la décision plus économique, peut-être que c'est ça. Malgré un retour sur investissement qui peut être démontré. Ce n'est pas toujours très valorisant de montrer aussi qu'un projet n'a pas réussi surtout. Oui, mais de l'innovation qui n'innove pas en ayant la capacité de te planter, ce n'est pas de l'innovation. Je pense. Exactement. Après, il y a différents actes de diffusion. La deuxième question que je vais vous poser, c'est la question environnementale parce que c'est sûrement des sujets qu'on vous remonte et comment vous traitez ça puisqu'on dit que le métavers est fort consommateur de data et de pollution. Par conséquent, comment vous répondez, comment vous organisez pour ces enjeux qui sont quand même essentiels ? Je peux peut-être y répondre. Aujourd'hui, en entreprise et en particulier dans les grands groupes, c'est de toute façon une démarche qu'on doit obligatoirement analyser. Ça fait partie de la démarche globale du projet. La particularité de ces thématiques-là, c'est que d'un côté, on espère beaucoup de saving en termes d'empreintes carbone par la nature même de ces solutions qui limitent les déplacements. On peut se former à distance, on peut se former de manière collective à distance. On va moins mobiliser d'environnement physique, on va moins mobiliser de machines, de complexité, de besoin de faire aussi des machines dédiées à la formation. Tout ce qui est extrêmement coûtant en énergie et ça, on s'attache à le mesurer de plus en plus parce que c'est loin d'être neutre en termes d'impact. Notamment quand on passe à l'échelle ces sujets de formation-là. Après, bien sûr, comme vous l'évoquiez, par contre, c'est contrebalancé par la consommation d'énergie supplémentaire qui est requise pour faire ça. C'est une équation qui est en permanence en tête. Beaucoup de septembre critiques sur la thématique du métavers, d'ailleurs appuient là-dessus en disant que de toute façon c'est une catastrophe environnementale, ce que vous êtes en train de faire, c'est un désastre, etc. Donc, on le sait, on le voit. Et il y a des choses qui se mettent en place en face, en partie vraie. Alors, le sujet de la blockchain ça rentre en détail, effectivement, peut, sous certains angles, avoir des conséquences qui ne sont pas neutres. Mais, il y a des mouvements qui se mettent en place, il y a du Green IT, les providers cloud, les hébergeurs en termes de calcul, en termes de stockage, en termes d'hébergement, de fourniture de capacité plutôt en local que très éloigné sur des data centers très moins, Tout ça, il y a une vraie réflexion. Donc, le côté d'être capable de fournir ça à l'échelle, y compris sur une dimension supplémentaire qui n'est quand même pas neutre qui est la 3D, il y a quand même des choses qui sont en train d'améliorer avec des gros, gros savings à la clé. Et puis après, il y a aussi une acculturation à faire des développeurs et c'est ce qu'on fait nous aussi, on travaille justement sur des best practices, des guidelines parce que le design de l'expérience est aussi clé. Et parfois, il faut se poser, alors ce qui est extrêmement consommateur par exemple, c'est la quantité de données bien sûr qu'on doit véhiculer. Et souvent, on doit se poser la question de est-ce que c'est pertinent d'avoir un rendu extrêmement réaliste. Quand on fait une formation, dans certains cas, ça l'est, c'est vrai, c'est même indispensable, mais on a tendance à pousser toujours le curseur un peu plus haut et au final, on fait de l'ultra-réalisme avec des données qui sont extrêmement volumineuses alors que finalement, on s'aperçoit qu'avec des choses beaucoup plus simples et basiques, on arrive à véhiculer les mêmes messages, avoir la même logique et que finalement, ce qui est souvent plus important, c'est la perception des échelles, c'est la perception des choses telles qu'elles sont dans la vraie vie mais pas forcément qu'elles soient extrêmement réalistes. Qu'elles soient cohérentes. Voilà, mais on a les mêmes sujets dans la sphère grand public. Pour revenir un peu sur le sujet métaverse, c'est un peu la logique de quand vous êtes dans un centre commercial où vous vous promenez dans une galerie marchande, quel intérêt d'avoir un niveau de détail extrêmement fin de tout ce que vous voyez ? Vous allez vous promener, vous êtes tous ensemble, etc. Bon voilà, vous n'avez pas forcément un détail. Par contre, à un moment donné, vous allez rentrer dans un shopping virtuel où vous voulez voir un produit très en détail parce que c'est ce produit qui vous intéresse, là vous avez besoin d'avoir quelque chose de réaliste. Mais vous n'avez pas besoin que l'environnement complet le soit. Il y a aussi des bonnes pratiques comme ça de design, à la fois de créatif design mais aussi d'architecturaux à prendre en compte pour essayer d'optimiser. Merci. Tu voulais rebondir Nicolas ? Oui, sur la partie impact environnemental, alors moi je ne suis pas du tout un expert sur ces sujets, j'ai juste, on va dire, une vision personnelle, une conviction bien entendu. Je vais encore raconter une histoire perso. J'ai la chance d'habiter à la campagne, à une heure de route de Lyon. Et les changements climatiques, je les perçois, j'ai la chance d'avoir un jardin et putain, c'est inquiétant. La pelouse cramée, les arbres qui perdent leurs feuilles en plein été parce qu'ils n'ont plus d'eau. La semaine prochaine, il va encore faire des températures à 28 degrés alors qu'on sera fin septembre. Moi, ça m'inquiète énormément. Je ne m'inquiète pas seulement. Pour mon jardin, au-delà de ça, comment on va produire de la bouffe ? Je pense qu'on va avoir des sacrés problèmes dans les années à venir. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir quelques arbres fruitiers qui sont complètement déboussolés, qui se prennent des gelées tardives, qui se machinent et du coup, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits. C'est inquiétant. Pour revenir sur le sujet métalère, je me suis sincèrement posé la question de est-ce que je ne suis pas en train de cramer la planète avec mes conneries ou est-ce que je contribue à faire en sorte que ça puisse s'équilibrer ? Instinctivement, j'avais l'impression que justement, on arrive à s'équilibrer, notamment sur le côté, on évite la fabrication de certains matériels, je pense notamment sur la partie design ou quand on discute avec des entreprises comme Airbus ou quoi que ce soit, ça leur évite de fabriquer des protos qui coûtent plusieurs millions avec un matériel extrêmement coûteux, etc. et instinctivement, je me dis, on y est et on en avait échangé, je suis tombé sur des études qui, pour l'instant, semblent bien démontrer qu'effectivement, il y a un impact positif d'utiliser les technos immersives et le métavers pour des sujets de formation, d'éducation, de collaboration, etc. et je n'ai pas la prétention de savoir juger ces études parce que je n'ai pas le niveau de connaissance nécessaire, mais moi, ça me semble être le seul élément tangible sur lequel je peux m'appuyer pour me dire, ça va, je n'ai pas l'impression de cramer la planète. Merci pour cette conviction. Côté client, est-ce que c'est un élément qui rentre en compte dans la décision en disant si vous mesurez ou si vous avez des outils et des solutions pour minimiser, réduire l'impact, est-ce que c'est quelque chose de présent ou pas du tout ? Oui, pardon. J'allais dire, ça commence à apparaître dans les appels d'offres, mais je pense que c'est parce que c'est obligatoire. Je ne sais pas s'il y a une vraie conviction de fond qui est en train d'émerger. Je pense que oui, parce que je pense que les gens se rendent quand même compte qu'il se passe des trucs. donc je pense que ça va peser de plus en plus dans la balance. Je me permets de prendre l'exemple de la dernière conférence d'Apple, de l'iPhone 15, de la Superwatch, je ne sais pas quoi, où ils ont fait du greenwashing à mort. Alors, je ne sais pas s'il est réel, réel, pas greenwashing, s'il y a une vraie démarche de fond réelle qui entend véritablement avoir un impact sur l'environnement ou si c'est du greenwashing purement marketing, qui est d'erreur. Regardez, on a vendu 15 milliards d'iPhone, mais on a planté des arbres. Je pense que scientifiquement, ça ne s'égalise pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance de fond qui ne soit pas seulement marketing, mais il faut justement s'assurer que ce ne soit pas du greenwashing. Alexandre, de ton côté ? Alors, ce n'est pas toujours un facteur de décision, malheureusement. en dehors des appels d'offres publics où là, pour le coup, ça devient clairement mandatorie. Moi, je suis un peu plus juste qu'au boutiste. En fait, il faut tordre le bras. il faut que ça le soit. On ne peut pas aujourd'hui adresser le numérique sans faire un numérique responsable. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on doit tous être responsables de ça. On doit être éco-responsables dans la définition de nos solutions. Donc, de toute façon, par design, il faut l'adresser. Et tant mieux si on l'emporte sur ces critères-là. Et tant pis si on perd parce qu'on allait trop loin sur le sujet. Mais je pense que ça doit être une conviction assez forte que de dire qu'aujourd'hui, le numérique, c'est peut-être l'une des seules choses qui nous reste pour sauver la planète. En fait, on n'a pas grand-chose d'autre. On sait très bien que ça va être compliqué de le faire par une économie de ressources. On est une population croissante, on a besoin croissant. Si on n'arrive pas à trouver des biais numériques pour nous permettre de passer la période qu'on est en train de vivre, on ne voit pas trop d'autres solutions. Donc soyons responsables et imposons-le. J'ai l'impression dans le secteur du transport par exemple, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire. Il y a un shift qui est en train de se faire entre des fabricants qui étaient finalement des motoristes traditionnellement depuis plus d'un siècle qui doivent complètement changer leur manière de faire, qui deviennent finalement des sortes de smartphones roulants où la partie logicielle est plus importante que ce qu'elle n'avait été jusque-là pour l'optimisation énergétique, pour l'utilisation de la voiture, etc. Donc oui, je pense que le numérique, après je n'irai pas, c'est ma vision perso, je n'irai pas jusqu'à dire le numérique va sauver le monde, je n'en sais rien du tout. Je pense qu'il pourra y contribuer. Sébastien, je crois que tu avais un point de vue. J'allais juste ajouter qu'on peut justement utiliser les simulations immersives pour conscientiser la population à l'action climatique. Ça peut être un outil de prise de conscience. de confrontation. Il y a un impact empathique beaucoup plus fort. Et concrètement, ça pourrait prendre quelle forme ? Tu as des exemples ou des choses en tête ? Il y a un projet en domotique où on travaille pour essayer d'amener les gens à adopter et mieux utiliser la domotique, par exemple, via un environnement Simuler des situations pour améliorer. Et d'utiliser peut-être aussi quelque chose qui peut paraître catastrophique en termes de projection, mais de conscientiser les gens par rapport à leurs actions et qui peuvent simuler des actions et voir la conséquence. Donc, le numérique peut servir aussi d'outil de conscientisation en contrepartie. Merci pour ces éléments. On va peut-être prendre quelques questions dans la salle et puis peut-être revenir à toi, Nicolas, parce que tu as bien écouté je pense cette table ronde. Est-ce que tu as des éléments sur lesquels tu souhaitais rebondir par la suite ? Je laisse y réfléchir et on passe aux questions de la salle. Bonjour, je m'appelle Karim. Je suis un industriel, moi, je travaille pour une société à la dimension mondiale. Je reviens sur l'histoire de la notion de Green IT notamment. Le pouvoir public aujourd'hui qu'on parlait des appels d'offres, la note sur l'empreinte énergétique ne représente que 3% sur 100%. Donc, par rapport aux tarifs ou quoi que ce soit. ça fait pchit. Et le problème, nous, on travaille à peu près avec 3 800 universités à travers le monde et on a des labs de recherche, etc. Et on a les équipes de recherche et on a les DSI, etc. Le problème, c'est qu'il y a des discours qui sont différents. Et la problématique qu'on a nous souvent, on a beau parler du Green IT, etc. Mais vous avez une strata qui est au-dessus qui vous dit pour moi, ça va pas ça ne m'apporte rien, je veux dire. Est-ce que je vais acheter plus cher pour gagner 3% sur ma note globale ? Donc, on a cette difficulté en tant qu'industriel de pouvoir apporter des solutions diversives, etc. notamment, et en apportant cette notion de Green IT. On a cette grosse difficulté. Il y a un problème entre la recherche, les DSI, notamment dans les universités, où il y a un discours qui est complètement différent des uns et des autres. Et cette difficulté, si vous arriviez à la pointer, c'est quoi cette difficulté ? Tout simplement, c'est que, je vais prendre un cas concret, comme il disait, vous avez des traitements de données qui sont très importants, donc vous avez des data centers qui consomment énormément d'énergie, c'est énergivore, et que vous arrivez avec une technologie qui est disruptique et vous dire, bon voilà, vous allez gagner 30% d'énergie, vous allez avoir autant de traitements, ils sont dans leur zone de confort. Ils vont dire, ouais, non, mais ça ne m'intéresse pas trop. Donc vous allez faire de la recherche d'un côté, mais vous allez rester dans le modèle standard qui ne changera pas. Oui, et puis je pense qu'on ne les attend pas sur ces sujets. En gros, ça va être plus sur la partie budgétaire que la partie environnementale. Et je pense aussi, il y a une problématique, c'est deux solutions sur le marché. comment on les différencie sur la partie environnementale ? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un indicateur simple, facile à mettre en place, qui ne soit pas extrêmement complexe pour dire, là, on est à un niveau A, là, on est à un niveau B, on va choisir le niveau A, même s'il est deux fois plus cher. Alors moi, ma vision par rapport au marché français, notamment sur le marché français, la difficulté, c'est qu'on n'a pas une seule voie entre les industriels, les DSI et les labs de recherche. On n'a pas une seule voie avec un cas concret de réalisation qui permet de dire, voilà, on a pu faire cette solution avec une pointe de technologie et avoir une empreinte énergétique qui est formidable. On n'arrive pas à l'avoir, ce message. Je pense que le problème que vous posez, c'est la réponse, c'est la régulation et l'incentive. C'est qu'à un moment donné, si les pouvoirs publics ne s'emparent pas du sujet, on sait très bien que malheureusement, le driver sera l'économie pure. Donc, on a besoin d'une équation sur des sujets dont on discute à l'UE. Il y a bien sûr des réflexions autour de ça et c'est vrai que comme c'est une face un peu cachée d'iceberg, c'est moins facile à adresser qu'à me poser des véhicules hybrides ou électriques partout ou des éoliennes, voilà, etc. Mais je pense qu'inévitablement, il y a forcément des acteurs publics qui vont s'emparer du sujet. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait des solutions et qui ne sont vraiment pas neutres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Data Center, on voit des projets émergés qui recyclent la chaleur consommée. C'est exceptionnel ce qui est fait aujourd'hui. On arrive à voir des choses qui sont presque neutres ou pas loin de l'être et on sent bien qu'on pourrait y être versus quelque chose qui consomme 100% de l'énergie dont elle a besoin. C'est énorme. À l'échelle, c'est monstrueux. Et ces solutions-là existent, mais effectivement, elles sont un peu plus coûteuses. C'est normal. et tous les acteurs qui les connaissent et qui ont les bonnes pratiques ont du mal à les imposer. Tant qu'il n'y aura pas de régulation, on sait bien qu'on ne pourra pas. Merci pour la réponse. Merci pour la question également. Une autre question ? Bonjour. Noémie Larouille, Université numérique des sciences de la mer de Nantes Université. Nous, on se pose la question des technologies immersives à deux titres. D'abord, sur le développement de plateformes ouvertes pour le développement de compétences transversales collaboratives et en réseau. Et petit à petit, on commence à aller justement s'interroger sur les technologies immersives pour de l'entraînement à suivre des protocoles en milieu sécurisé, un peu ce dont vous parliez tout à l'heure pour le nucléaire, mais là, sur des applications sous-marines. La question qu'on se pose aujourd'hui et qui ne me semble pas avoir été abordée encore, c'est la question de l'obsolescence. Et comment est-ce qu'on gère quelque part ? Alors, ça va aussi avec la question environnementale, ça va avec la question économique, mais comment est-ce qu'on gère ? Est-ce que vous, les uns et les autres, vous avez des seuils, on va dire, d'obsolescence qui vous fait vous dire bon, nous, telle capsule, tel environnement numérique, on va le créer que si on peut assurer une utilisation de tant d'années, tant d'utilisateurs, etc. Moi, ça me fait penser à des su... Pardon. Oui, merci. Je me permets de répondre à la question. Moi, ça me fait penser à des sujets, comment dire, abordés avec des industriels. Quand j'ai commencé à débuter sur ces sujets, j'ai eu la chance de travailler sur une formation avec Sanofi et on était sur un POC. On était sur un POC, on faisait un démonstrateur de formation qui marchait extrêmement bien, qui montrait l'intérêt, etc. Et après coup, c'est posé la question de la maintenabilité de l'application. Ah oui, merde, comment on va faire ? Parce que les process, ils évoluent. là, c'est des développeurs spécialisés, etc., qui ont créé le truc. Ça nécessite que des développeurs spécialisés qui ont créé le truc le remettent à jour. Ça coûte cher. Il y a du nouveau matériel, ce n'est pas forcément compatible, ça coûte cher, etc., etc. Il y avait un problème de maintenabilité dans le temps. Sans survendre le truc, ça fait partie de la vision qu'a eu Julien Cazarin sur le UMI 3D, de se dire, comment on fait pour assurer une maintenabilité dans le temps et une interopérabilité entre les différents devices ? Parce qu'on a aussi une grosse problématique aujourd'hui, c'est que les devices, ils ont une durée de vie qui est hyper limitée parce que la technologie évolue super vite. Mais du coup, un casque réalité virtuelle qui va avoir deux ans, il n'est pas évolutif et il ne va pas forcément toujours répondre aux problématiques ou alors il va devenir obsolète pour X raisons. Et ce côté aussi, obsolescence du matériel, je pense que c'est un vrai sujet. Et finalement, pas que l'obsolescence du matériel en tant que tel, mais aussi son support dans le temps, son support logiciel. Je crois que c'est MagicLip qui est un des acteurs de la réalité augmentée qui a annoncé le MagicLip 1. Après, ils n'en ont pas vendu énormément, mais on va rater le support. Du coup, il va servir de presse-papier. Il sera inutilisable. C'est violent comme décision. Et je pense qu'il ne faut pas accepter ça. La question est super intéressante parce qu'effectivement, quand on fait un déploiement conséquent massif, ça fait vraiment partie de l'équation. et du coup, on doit se poser la question de combien de temps doivent être actifs les contenus et quel serait le coût associé de leur remise. Il y a plusieurs sujets là-dedans parce qu'il y a la mise à jour des contenus, il y a l'obsolescence hardware d'un côté et c'est surtout qu'on est face à des technologies qui sont assez exigeantes en termes de remise à jour de contenus. C'est-à-dire qu'on définit rarement ça comme étant quelque chose de statique et sur lequel on va s'appuyer dessus pendant les trois années à venir sans les faire évoluer parce que par nature, c'est un peu comme pourquoi, parce qu'on est issu du jeu vidéo tout simplement, c'est une plateforme de jeu vidéo, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on utilise des frameworks qui sont issus du jeu vidéo pour les développer. Il y a cette logique de le contenu doit être renouvelé en permanence. Donc il faut des choses nouvelles, il faut être capable de... Donc oui, bien sûr, il faut le prendre en compte dès la définition de l'expérience. Et après, pour l'obsolescence hardware associée qui est aussi inhérente à ces technologies-là, c'est comme ça, on est encore quelque chose d'émergent, ça bouge beaucoup, il y a des... Chaque année ou tous les deux, trois ans, on voit apparaître un device en rupture. La seule réponse qu'on est capable aujourd'hui d'avoir, c'est d'être le plus possible agnostique dans la création de la plateforme Aminima Software. On a la chance d'avoir des frameworks 3D qui ont été par nature, et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui très efficaces, agnostiques de ce point de vue-là, et sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de s'abstraire au maximum, alors je dis bien au maximum parce que c'est évident que si vous définissez une expérience purement virtuelle sur un Oculus de chez Meta pour ne pas les citer, si vous voulez translater ça demain sur Vision Pro d'Apple, forcément à un moment donné il y aura des choses à faire. Mais on sait les minimiser, on sait les minimiser, on sait avoir un socle qui est peut-être le 80-90% qu'il ne faudra pas redévelopper, qui ne va pas coûter une fortune, et puis après le troisième levier pour les contenus eux-mêmes, j'évoquais tout à l'heure l'IA, mais ça, ça va vraiment être une grosse aide, vraiment, c'est-à-dire que, y compris pour, enfin c'est quand même très impressionnant, je ne sais pas si certains d'entre vous mesurent un peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en GNI, mais la génération automatisée de contenu 3D, et quand je dis contenu, ce n'est pas uniquement des graphismes, c'est des contenus instantiés, c'est des contenus pertinents, parce qu'on a entraîné le moteur sur des choses, je peux vous dire qu'on a des résultats que même une équipe de 10 designers ne va pas être capable de faire en 3 mois, donc ça aussi, c'est aussi un vecteur de démocratisation et de facilitation de la logique de je dois me renouveler, au moins en termes de contenu en permanence. Je me permets juste d'ajouter quelque chose aussi, on a parlé de l'obsolescence sur la partie matérielle, logicielle, etc., et il y a aussi le sujet des moteurs 3D utilisés, et je pense que là, il est complètement d'actualité pour ceux qui ont éventuellement suivi les déboires récents d'Unity, se pose la question aussi de, on dépend d'une plateforme, qu'est-ce qui se passe si cette plateforme décide de changer les conditions d'utilisation du jour au lendemain sans nous consulter ? La réaction des développeurs, elle a été extrêmement violente, et je pense qu'elle est pertinente, mais je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que le sujet de l'open source est extrêmement important à prendre en compte. On va prendre une dernière courte question et courte réponse, et puis je vous donnerai à tous les deux la conclusion de cette table ronde. C'est une question très conditionnée, donc je vais tenter d'être synthétique. Bonjour Jérôme, spécialisé dans le conseil de l'optimisation et de l'innovation et de recrutement. Je suis tenté forcément de poser la question, j'entends, j'ai moins une question technique, mais plutôt d'ordre humain. Comment vous prenez soin de l'écologie humaine à travers tout ce que vous développez ? qui est un persan de l'environnement. C'est l'écologie humaine, on parle de quoi en fait ? Pardon pour les égaux, mais nous sommes tous des animaux habitués à développer nos sens à travers des rencontres en présentiel. Et tout ce qui est l'aspect métaverse, distanciel et autres, émet un certain trouble physique, physiologique par rapport à ça. Et puis, la charge mentale, vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait, c'est pareil. Je pense que les organisations sont tentées de former, de guider les personnes, en fait, les jeunes collaborateurs dans les formations d'e-learning et autres en justifiant de tendeurs de formations pour l'avoir vécu personnellement. Et comment vous prenez soin de ça ? Est-ce que vous constituez auprès de vos clients une sorte de charte éthique ou autre pour protéger les données, pour protéger l'humain, la surcharge mentale, toutes ces choses qui concernent l'homme en général ? Oui, la partie ESG, mais pas uniquement environnementale pure. En fait, la question est bonne et d'ailleurs, ça fait partie d'une des parts de fort refus et du manque d'adhérence d'une partie de la population au thème métaverse quand on a essayé d'expliquer à tout le monde qu'en fait, on allait passer toute notre vie avec un casque de vie rituel à la maison et que c'était génial. Du coup, on allait pouvoir tout faire depuis son canapé et avec le ressenti d'être dans la vraie vie. Ce qui, évidemment, était extrêmement fort comme message véhiculé, qui a fait rêver plein de gens et qui a fait fuir quasiment autant. Donc, du coup, oui, c'est un sujet. Je pense, en tout cas, dans l'écosystème des gens avec qui on travaille et de ce que je peux observer, on est tous très mesurés par rapport à ça et on est tous conscients qu'encore une fois, c'est à déployer quand ça amène un sens de la valeur, quelque chose qui va faire de l'efficacité et qui est adopté. C'est-à-dire que personne n'y va en force. On ne peut pas y aller en force de toute façon aujourd'hui. si on a un vrai rejet. Donc, il y a plein de sujets autour de ça, de réflexion, d'essayer de voir comment on peut travailler l'expérience pour qu'elle soit la plus simple possible, la plus courte aussi possible. Je l'évoquais, mais aujourd'hui, la réalité virtuelle pure, on rencontre encore des obstacles et de la réticence à être complètement déconnecté. Donc, voilà, il faut l'entendre. Donc, c'est des expériences qui doivent être courtes, qui doivent être efficaces, pertinentes et pas pour faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est la dimension humaine. De toute façon, elle est au cœur du sujet. Mais dans la formation, comme dans le déploiement de tout outil numérique immersif sur le terrain, on a les mêmes réflexions quand il s'agit de payer des outils de ces types-là sur le terrain pour aider des opérateurs à faire leurs tâches de manière plus fiable et plus rapidement. On ne peut pas y aller en force. L'humain est au cœur du sujet là-dessus. Donc, je pense qu'il faut juste décorréler l'image qu'on a voulu en donner ou peut-être même imposer ça de quelque chose de peut-être un peu plus rationnel qu'on observe sur le terrain qui est beaucoup plus mesuré et encore une fois utilisé dans des durées d'utilisation, dans des temps. Ce qui nous manque tout à l'heure et que vous évoquiez et que je pense qu'il serait bien qu'on arrive à adresser quand même, c'est la mesure par contre de la fatigue oculaire que ça peut générer, du stress, peut-être des éléments comme ça sur lesquels on ne va pas revenir sur le sujet que je voulais bien adresser. On s'est effectivement interviewé la population sensible pour s'assurer qu'on est pertinent mais il y a encore des facteurs peut-être physiques ou indirects qu'on ne s'est pas vraiment encore évalués aujourd'hui et sur lesquels on devrait peut-être la recherche devrait contribuer à amener des réponses. Peut-être justement pour aussi rassurer d'ailleurs parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont repoussés par ça et puis aussi parce que on doit bien sûr assurer la santé au travail et c'est un nouvel outil donc en tant que tel il doit être conforme à tout ce qu'on peut imaginer des exigences qu'on a aujourd'hui en termes de responsabilité des employés. Merci pour vos interventions respectives à tous les deux. Nicolas et Sébastien peut-être un petit mot pour conclure cette table ronde qui n'est pas une conclusion mais qui est une ouverture. Je laisserai peut-être parler Nicolas qui terminera mais en fait on n'a pas parlé beaucoup de l'aspect du projet Nexus et qu'est-ce que peut amener une plateforme vraiment ouverte relativement accessible facile d'utilisation parce que ça me semble la clé à différents enjeux qu'on a mentionnés au cours des discussions. Et puis en conclusion indirectement répondre un peu à la dernière question tout l'aspect humain mais toute technologie qui est imposée elle ne fonctionne pas. Elle rencontre vraiment une résistance puis les humains nous sommes humains si on ne veut pas y participer on n'y participe pas. mais la clé ici c'est beaucoup la pertinence. Des fois c'est absolument pertinent d'avoir un environnement immersif. On a un projet avec le Japon mais on se rencontre de façon immersive puis c'est bien. Mais on a un projet avec notre voisin on se voit avec des post-it en co-développement tous ensemble. Donc ça dépend de la situation beaucoup. Merci. Puisque la question t'es posée est-ce que dans Nexus ces éléments dont on a discuté l'humain l'environnement sont des enjeux quand on veut faire une plateforme ouverte ? On avait de l'ambition mais là on se retrouve quand même avec un sac à dos qui commence à être assez lourd pour un seul projet avec un financement somme toute relativement modeste. Je vais y aller tranquille sur Nexus mais il faut remercier pour nous projeter dans cette vision parce qu'effectivement dans les racines un projet comme ça devrait permettre de satisfaire une partie des enjeux qui sont importants. Moi je voudrais repartir du début de votre propos qui était le début de cette table ronde qui est le mur de la complexité. Comment on fait pour repousser le mur de la complexité et on a bien les trois pieds dans le sujet. Et lorsque je fais des conférences je démarre souvent par une vidéo qui m'amuse toujours autant et que je trouve toujours aussi pertinente et je pense qu'elle devrait être le point de toutes nos discussions. Cette vidéo c'est 1995 je crois David Letterman qui reçoit Bill Gates et David Letterman lui dit vous êtes au courant de cette histoire d'Internet ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Internet ? J'ai dit qu'il n'y a rien expliquez-moi. Donc ça a 30 ans ça fait 30 ans qu'on transforme nos existences nos économies nos entreprises avec cette révolution digitale. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas appris c'est comme si on n'avait pas appris grand chose ou si on n'avait pas dans nos raisonnements dans l'approche des sujets qui sont ceux d'aujourd'hui c'est comme si on n'avait pas capitalisé comme si on n'avait pas mal transmis alors qu'on est tous des pédagogues sur cette expérience de 30 années où pour le coup on a vraiment fait de l'innovation parce qu'avant Internet on avait des télés noirs et blancs toutes petites on ne va pas faire voilà mais c'est pas comme si on partait de rien et cette histoire de métaverse je vous encourage aussi à faire cet exercice très simple vous rempassez métaverse par l'Internet vous vous souvenez au début on parlait effectivement des NT c'est de l'Internet avec un I majuscule et grosso modo on est à peu près dans exactement les mêmes problématiques donc je pense qu'on pourrait dans les approches qui sont les nôtres aujourd'hui commencer par essayer d'arrêter de faire des technologies immersives la tête de turc de notre évolution digitale on gagnerait déjà un peu de temps dans la conversation et puis ensuite de transférer 30 années d'expertise d'habitude de faits sociaux qui ont été ceux que nous venons de vivre du numérique et de l'appliquer à cette nouvelle dimension que nous ouvre le fait de porter un écran devant les yeux et je dirais que le plus gros challenge qui est devant nous c'est pas tant ce qui a été évoqué même si tout ça est effectivement bien de la pertinence c'est le fait social d'accepter cette révolution anthropologique qui est de ne plus regarder un écran en général et en étant assis et merci pour votre écologie humaine monsieur et je pense que là on a un sujet et d'accepter de porter un écran devant les yeux donc être à l'intérieur d'une expérience d'un média d'une situation de collaboration d'une situation d'apprentissage d'être debout agissant et de voir comment est-ce qu'on passe de la situation aujourd'hui où les gens regardent ça avec différents sentiments à il semblerait et c'est un peu ce que nous dit Apple que c'est bien ce qui est devant nous et que in fine nos histoires de technologies de devices et d'obsolescence qui sont les mêmes que pour nos téléphones portables et nos ordinateurs exactement les mêmes comment est-ce qu'on capitalise sur nos savoir-faire pour faire que cette transformation profonde soit un vrai vecteur de prise de conscience des enjeux écologiques qui sont les nôtres soit un véritable renouveau de la transformation de nos activités pédagogiques pour qu'elles soient plus puissantes et qu'elles se basent sur le plaisir de l'émerveillement de l'interaction de j'accède à l'impossible et je le fais avec un niveau d'émotion dans ma relation humaine avec des gens qui sont à l'autre bout du monde infiniment plus satisfaisantes que de faire de la visio et qu'en raisonnant comme ça et qu'en acceptant qu'on arrête de faire des pocs qu'on a déjà tout fait et qu'on ait affaire à des gens qui prennent la décision parce que conscient qu'il y a là des forts leviers de compétitivité pour les entreprises et de transformation sociétale pour faire en sorte que nous ne laissons pas à nos enfants une planète dévastée bien qu'on ait déjà commencé le sujet voilà comment est-ce qu'on fait de cette opportunité historique des technologies immersives un vrai levier donc faisons effort de mémoire débarrassons-nous des chimères des marqueteux qui l'année dernière sont venus mélanger mille sujets qui d'ailleurs ont tous disparu de je suis expert métaverse ils sont tous expériés à maintenant donc faisons notre métier de passeur de savoir capitalisons sur l'expérience qui est la nôtre pour faire en sorte que ces technologies ne soient pas la tête de turc de nos inquiétudes mais soient un vrai levier merci à tous les quatre pour cette conférence d'ouverture et inspirante je crois qu'on peut les applaudir je vous propose on va vous retrouver tout à l'heure et Sébastien tout au long de la journée ainsi que Nicolas en fin de journée tout à l'heure d'ailleurs ce matin pour présenter le livre je vous propose de faire une courte pause d'un quart d'heure je compte sur vous pour tenir le timing vous pouvez vous restaurer et aller voir les stands les démonstrations on se retrouve dans un quart d'heure pour parler compétences merci